Salut à tous ! Alors après avoir fait Fourchette, je vais maintenant m'attaquer à Couteau, la fille en couvert en plastique que fait Bonnie à la fin de Toy Story 4. Donc cette fois on va faire ça sur la supervision de Fourchette, qui va s'assurer à ce que je lui fasse une belle petite copine. Pour Couteau, ça a été encore plus difficile de trouver des images de référence puisqu'il n'y a encore aucune illustration officielle d'elle de sortie. On ne la voit vraiment qu'à la fin du film. J'ai quand même réussi à trouver ici et là des vidéos sur Youtube où on la voit un petit peu. La qualité n'est pas ouf ouf mais c'est déjà pas mal, je vous mets ça en barre d'infos. Donc on va d'abord décortiquer les différents éléments de couteau. Sur les images, on voit qu'elle est constituée d'un couteau plutôt arrondi, deux cheveux en laine jaune, d'un brillant rose en forme de fleur à 5 pétales dans les cheveux, de deux yeux mobiles avec celui de gauche plus gros que celui de droite, comme pour Fourchette, des cils et de taches de rousseur dessinées avec un feutre marron foncé. Elle a une bouche rouge en pâte à modeler, un collier bleu en pâte à modeler aussi j'imagine, une robe verte claire fait avec du papier. La robe, c'est très flou mais on distingue qu'elle est accrochée sur le manche du couteau avec du scotch. Sur la robe, on voit bien un brillant rose en forme d'étoile, un brillant doré en forme de rond. On voit aussi un autre petit machin mais vraiment je ne sais pas du tout ce que c'est. En bas de la robe, on voit qu'il y a une petite dentelle rose avec une matière en mousse. Les bras sont cette fois faits avec un cure-pipe vert-bleu. Donc on a encore une fois l'argile pour faire le socle et les bâtons de bois pour faire les pieds. Donc couteau, bien évidemment, est fait sur un couteau. Donc je n'en ai trouvé aucun au magasin qui ressemblait parfaitement à celui du film. Bien sûr, j'en ai récupéré chez mes parents donc voilà à quoi il ressemble. Et puis il y a quelques jours de ça, j'en ai récupéré un autre baptême de mon neveu et j'ai opté finalement pour le deuxième qui est bien plus ressemblant à un couteau avec son tranchant de la lame plus arrondi. J'ai simplement dû à main sur le manche comme j'avais fait pour Forky pour me rapprocher plus du design du film. Et après 30 minutes à couper et poncer, voilà un joli corps pour couteau ! Comme pour fourchette, j'ai imprimé une image de couteau à la taille à peu près de mon couteau afin de m'aider à poser les différents éléments le plus fidèlement possible au film. Et puis je me suis rendu compte avec l'image que mon couteau était un petit peu trop pointu et long sur le haut, donc j'ai taillé la pointe avant de passer à la suite. Et voilà pour le rabotage de tête ! Alors avec fourchette, j'ai appris de mes erreurs, donc cette fois je vais commencer par coller les yeux pour éviter de salir le reste avec de la colle et des paillettes. Mais avant de mettre les yeux, je vais dessiner les cils, comme ça je ne risque pas de déborder avec mon feutre sur les yeux que j'aurais déjà collés. Donc pour ne pas dessiner mes cils au hasard sur le couteau, je vais mettre de l'image imprimée pour situer la position des yeux avec un crayon de papier, comme ça je sais d'où doivent partir les cils. Pour dessiner les cils, j'ai utilisé un feutre à l'alcool de chez Action, parce qu'après plusieurs tests sur un couteau que j'avais en double, c'était bien le seul feutre qui ne faisait pas un effet un petit peu bavant sur le plastique. Donc pour résumer, je situe les yeux, je dessine les cils, je colle les yeux. Je suis passée ensuite à la bouche. Les cheveux, j'ai décidé de les faire plus tard, parce que j'avais peur que si je les fasse maintenant, ensuite j'allais mettre plein de poils de laine un petit peu partout sur le couteau. Donc comme pour fourchette, la bouche est faite en pâte à modeler, enfin j'imagine, que je roule en boudin, ni trop fin, ni trop épais, et que je plie en deux pour former la bouche. Pour l'expression de couteau, j'ai décidé de reprendre celle qu'on voit sur l'image que j'ai imprimée, avec sa tête un petit peu triste comme ça, je trouve ça marrant par rapport à Forky qui fait un grand sourire. Je passe au bras en cure-pipe. Donc j'ai hésité à entreutiliser le cure-pipe vert et le cure-pipe bleu. J'ai finalement opté pour le vert, parce que j'avais peur que si je les fasse en bleu, ça fasse ensuite trop de bleu avec le collier. Donc comme pour fourchette, j'ai fait les trois doigts de chaque côté du cure-pipe. Puis ensuite j'ai entouré le manche du couteau deux fois avec le bras droit. Ensuite je me suis dit que j'allais mettre le couteau tout de suite debout sur ses pieds. J'ai pensé que ce serait plus simple comme ça de travailler le collier, la robe et les cheveux qui sont plutôt à la verticale. Donc j'ai repris ma bâton de bois et j'ai gardé environ 4 cm de chaque bout pour faire les pieds. Pour lier le corps aux pieds, j'ai repris ma petite boule d'argile qui me restait. J'ai essayé de faire comme pour fourchette, une base qui ne soit pas trop grosse mais qui permette quand même d'avoir un jouet stable. J'ai recoupé un petit peu le manche du couteau dans la hauteur pour le faire à peu près de la même taille que ce qu'a fait Bonnie. J'ai ensuite préparé la petite robe de couteau avant de la lui mettre. Donc j'ai utilisé du papier vert. Je ne suis pas hyper satisfaite de la couleur mais j'ai fait avec ce que j'avais ou en tout cas avec ce que mes parents avaient. Je me suis aidée de l'image imprimée pour reprendre grossièrement la forme de la robe avec un calque puis la reporter sur le papier. Pour la dentelle, par chance, ma mère avait du papier style mousse, vous voyez comme je vous le disais au début. Donc parfait ! Alors j'ai essayé dans un premier temps de découper la dentelle avec un ciseau avec une forme qui correspondait pas mal. Mais je n'étais pas hyper satisfaite finalement. Donc j'ai préféré le faire moi-même à la main même si ça m'a demandé plusieurs essais. Pour les bijoux, j'ai trouvé des équivalents pas trop mal à Cultura. Il n'y a que pour le petit machin rose clair là qui est entre l'étoile et le brillant doré. Bon bah pour l'instant, j'ai laissé tomber. Je reprendrai peut-être quand on aura des images un petit peu plus belles de couteau et que je pourrai mieux voir ce que c'est. Ensuite, j'ai fait le collier en pâte à modeler bleue en faisant un boudin encore une fois. Puis en le tordant pour former un cercle. Donc j'ai fait bien attention à laisser un bout du boudin venir sur l'autre boudin comme on le voit sur les images. Puis j'ai passé le collier par la tête de couteau. Puis j'ai placé la robe que j'ai fait tenir aux manches avec un scotch au dos du couteau. Bon, entre-temps, je me suis aperçu que ma caméra avait arrêté de filmer. Donc pour vous résumer, j'ai coupé 8 fils de laine jaune. Donc sur l'image, on voit que couteau sur l'avant, il n'y a que 2 longs fils de laine. Mais ma laine étant plus fine, ça faisait vraiment 3 poils sur le caillou. Donc j'ai préféré densifier sa chevelure en doublant le nombre de fils. Donc là, je vais également placer 4 fils sur l'arrière. Parce que sur l'image, on a l'impression de voir qu'elle a effectivement des cheveux à l'arrière de sa tête. Puis enfin, on égalise tout ça avec une petite coupe chez le coiffeur. Je peux finir sa chevelure en lui collant la petite fleur dans les cheveux. Donc c'est une petite fleur que j'ai trouvée encore une fois à Cultura. Maintenant, je peux terminer en faisant cette petite tâche de rousseur qu'elle a sous ses yeux. Donc je réutilise mon feutre à alcool marron. Alors c'est vrai que j'aurais dû faire les tâches de rousseur quand le couteau était à plat. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que je ne sais pas, j'avais envie de terminer par ça. Et voilà, maintenant une petite signature sous le pied. Et couteau est terminé ! Oh, couteau ! Oh, fous-shit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada